Mais voyez, la nuit de Noël, qui s'est aperçu qu'un petit garçon était né dans une crèche ? Voyez même le vendredi saint, qui s'est soucié de ce prisonnier qui remontait Jérusalem jusqu'au Golgotha ? Je ne dis pas qu'il n'y avait personne sur le chemin, mais qui a trouvé que c'était important ce qui se passait ce jour-là ? Et le matin de la résurrection, on aimerait aller, triomphant par les rues, il est ressuscité. La vie a continué. Alors on dit, oui, mais bien sûr, mais tout a changé, Christ est ressuscité. Mais je suis bien d'accord, je suis le premier à l'enseigner. Mais vous savez, Pilate est resté en place, les gars du Sanhédrin qui ont condamné Jésus, ils sont restés là pour condamner Saint-Jacques, pour condamner Saint-Pierre, et pour emprisonner Saint-Jean. Enfin, vous voyez ? Et là, aujourd'hui, on arrive au grand jour de la Pentecôte. C'est magnifique ! Et l'Église nous prend pareil. Alors qu'il y aurait matière, hein ? Là, on pourrait se dire, là, il y a du triomphalisme. Ils sont tous à Jérusalem, des milliers de personnes se sont converties ce jour-là. Ah oui, c'est sûr ! C'est sûr ! Mais l'Évangile que l'Église nous donne, la lecture de Saint-Paul qu'elle a choisi, le chapitre 5 de la lettre aux Galates, est loin de tout triomphalisme. Elle nous fait comprendre quelque chose de la petitesse, de la fragilité de Dieu. Il est très fort, il est tout à fait irrésistible. Mais il ne correspond pas à nos mentalités. Il y a quelque chose qui doit changer. Sinon, on ne peut pas rentrer dans le mystère, on ne peut pas en vivre parce qu'on ne peut pas le recevoir. Et tant qu'on s'approche de ces mystères en disant, on est dans l'équipe des vainqueurs, on est dans l'équipe des bons, c'est nous les gentils, c'est fini, on passe à côté. Ah mais quand même, les autres sont injustes, les autres sont méchants, les autres sont... C'est fini, on passe à côté. Mais pourquoi ça ? Parce qu'on aime bien faire des compromis. Vous voyez, ce n'est pas qu'on ne veut pas Jésus, ce n'est pas qu'on ne veut pas accueillir l'Esprit Saint. C'est qu'on croit qu'on peut faire l'économie d'une conversion profonde. C'est un peu dans nos habitudes, vous voyez, on a le cœur tout plein de raideur, tout plein de haine, tout plein de mauvaises pensées, et on met des beaux habits pour montrer qu'on est des gens bien, pour faire bonne mine. On aimerait faire pareil dans la vie spirituelle, mais ça ne marche pas. Le Seigneur Esprit Saint, c'est l'Esprit de pureté. Il ne peut pas venir dans un cœur partagé. Et c'est pourquoi l'Église, c'est notre mère, elle nous connaît bien, elle a de la patience envers nous, alors elle nous donne la lettre aux Galates, qui nous donne cet enseignement de Saint Paul. Attention, les œuvres de la chair et les œuvres de l'Esprit ne vont pas ensemble. Les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit ne peuvent pas être compatibles avec celles de la chair. D'accord, moi je veux les œuvres de l'Esprit. Alors, vous voyez comment fait Saint Paul, il nous donne les œuvres de l'Esprit, mais il nous dit, d'accord, oui attends, je vais d'abord te donner les œuvres de la chair. C'est peut-être plus facile pour que tu te reconnaisses. Ah oui, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Enfin, je sais qu'il y a de tout, on se bat monde, enfin, surtout aujourd'hui, ça se voit bien. Mais enfin, sorcellerie, débauche, enfin tout ça, c'est quand même pas nous. Attends, ne lis pas trop vite, la liste est intéressante. Parce que si tu reprends les mots un par un, je ne vais pas le faire, je serai trop long, mais si tu reprends les mots un par un, faisons-le cet après-midi. On va se rendre compte ce qui est vivant en nous. Et les grandes directions, on les connaît. Alors, débauche, orgie, peut-être pas. Mais toutes nos familles sont marquées par des problèmes aussi simples que ça. Le sexe n'est plus vécu au sein des relations d'amour. Alors, quelle forme ça prend ? Adultère, masturbation, pornographie ou je sais quoi. Dans le fond, c'est le désordre. C'est le désordre. Et l'idolâtrie, je sais bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui cherche à escalader le Parthénon pour aller faire une offrande, je ne sais pas quoi, au dieu de l'Antiquité. Bien sûr. Bien sûr. Mais quel est notre rapport à notre réputation, par exemple ? Ou nos ambitions, nos ambitions d'être reconnus, d'être admirés, de conduire les autres. Ah, on sait, si on pouvait conduire les autres, ça irait bien. Et même des choses bonnes, on arrive à les retourner. La famille peut devenir prioritaire à un point insupportable. D'ailleurs, Jésus le dit, si vous préférez votre famille à moi, ça ne s'en ira pas. La famille, la patrie, et même plus largement, la justice, le bien, la vérité, tout ça peut être idolâtré, tout ça peut être retourné par la chair, en œuvre de chair. Alors, si on doit se méfier de notre sens de la justice ou de notre amour de la vérité, on n'a pas fini. Oui, mais ce n'est pas très, très difficile de voir que si on a franchi la marge, si on a franchi la frontière. La frontière est très, très simple parce que la racine de toutes les œuvres de la chair, c'est l'orgueil. Et à quoi on reconnaît un orgueilleux ? À celui qui se pavane comme ça, en disant, je suis le meilleur ? Non. L'orgueilleux, c'est celui qui dit, tout va bien, je n'ai pas besoin de changer. Moi, c'est ça. L'orgueilleux, c'est celui qui dit, ah non, mais moi, quand je me regarde, je ne vois rien qui ait besoin d'être changé. Ce que je dis, c'est vrai. Ce que je fais, c'est juste. Puisque c'est juste, pourquoi je le remettrais en question ? Eh bien, c'est ça le problème. C'est que l'Esprit Saint, il est là pour nous amener à la vérité toute entière et ça va forcément nous remettre en question. Si on ne veut pas accepter que nous vivons avec des vérités partielles, avec un amour partiel, avec un sens du bien complètement insuffisant, l'Esprit Saint ne peut rien nous apprendre. Et il faut même aller jusqu'au bout de cette révélation. Enfin, je suis quand même frappé, mais dans l'Évangile, le Seigneur, tout de même, trois fois, trois fois de suite, le Seigneur nous dit, l'Esprit Saint vous le fera connaître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne le connaît pas. On ne connaît même pas Dieu. On ne connaît même pas Dieu, frères et sœurs. Pourquoi ? Aveuglé par nos convictions que tout va bien, qu'on n'est pas si mal que ça. Bref, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est esclave des œuvres de la chair. Et là où le changement, et c'est un petit truc que je vous donne, vous savez, un petit conseil qui permet de vérifier, ça ne fera pas le travail, mais ça nous donne un repère. C'est la manière dont nous prenons nos décisions, ou c'est la manière dont nous considérons les actes que nous avons posés. Regardez dans les premiers temps de l'Église, regardez les récits des actes des apôtres. quand ils se réunissaient, qu'ils prenaient leurs décisions, comment est-ce qu'ils les formulaient ? L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que... Ça peut faire sourire, parce que ça fait un peu pompeux, et puis ça a l'air de dire, je suis sûr que l'Esprit Saint est dans le coup. Quand j'ai décidé, je suis sûr que l'Esprit Saint est dans le coup. Mais vous voyez, ça c'est nos manières de raisonner à l'envers. La vérité, c'est que nous, nous faisons le contraire. Nous disons, j'ai décidé que... Et donc forcément, l'Esprit Saint est d'accord. L'intendant suivra. Vous voyez, quand on dit l'Esprit Saint et nous-mêmes, on dit que c'est d'abord une décision de l'Esprit. Et moi, je suis à la remorque, moi, je suis à la traîne. C'est l'Esprit qui me guide, c'est l'Esprit qui m'éclaire, c'est l'Esprit qui m'enseigne. Est-ce qu'on peut regarder notre passé, nos décisions, nos certitudes, en disant, ça c'est l'Esprit Saint qui l'a mis dans mon cœur. Ce n'est pas si sûr. Donc vous voyez, le grand basculement d'aujourd'hui, ce n'est pas de se dire, l'Esprit Saint va tomber du ciel, on va se mettre à parler toutes les langues de la terre, on va faire des milliers de conversions. Plaise à Dieu que ce soit le cas. Mais pour que ce soit le cas, parce que ça se produit, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. Il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. Mais pour que ce soit le cas, il faut juste ce tout petit détail. C'est crucifier en nous les œuvres de la chair. Crucifier la chair en nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire à tout ce qui ressemble de près ou de loin à moi. Égo. Le seul véritable adversaire de nos combats spirituels. On croit toujours que c'est le frère le problème. C'est égo le problème. Et de pouvoir dire « Je veux ce que l'Esprit veut. Je vois ce que l'Esprit me montre. » Quand est-ce qu'on va être capable de regarder nos frères en disant « Je vois ce que l'Esprit me montre. Je fais ce que l'Esprit me donne de faire. Je construis ce que l'Esprit fait en moi. Je deviens ce que l'Esprit façonne en moi. Je désire parce que c'est l'Esprit qui désire en moi. J'aime parce que c'est l'Esprit qui aime en moi. J'espère parce que c'est l'Esprit qui espère en moi. » Et là, quand on est là, on peut prendre la deuxième partie de la lecture tout à fait tranquillement en égrénant tous les fruits de l'Esprit, toutes les œuvres de l'Esprit. Vous verrez, on va devenir patient avec des gens insupportables. On va devenir bon avec des ingrats. On va devenir charitable avec des gens invivables. Parce que c'est l'Esprit qui le fera en nous. Mais tant qu'on croit qu'on peut composer, tant qu'on croit qu'on peut encore dire « moi » et puis accueillir l'Esprit Saint, « Moi, je veux » et l'Esprit va collaborer avec moi. Ou dans des formulations un tout petit peu plus humbles, « Moi, je veux » et je collaborerai à l'Esprit du moment qu'il veut ce que je veux. L'Église sera ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut changer dans l'Église aujourd'hui, c'est ça, c'est tous les obstacles qui nous empêchent d'accueillir le Saint-Esprit. C'est-à-dire tous les égaux qui prennent tant de place et qui empêchent le Seigneur de travailler. Alors Seigneur, nous te demandons cette grâce aujourd'hui. C'est exactement la parole que tu dis. Nous avons foi, nous avons confiance dans la parole que tu dis. Nous savons qu'il est l'Esprit de vérité, celui que tu nous envoies. Et donc nous renonçons à tout mensonge, à tout ce qui est en désordre, à tout ce qui n'est pas juste, à tout ce qui est centré sur nous, à tout ce qui n'est pas pour toi, à tout ce qui n'est pas par toi. Nous renonçons à nous, Seigneur. Nous voulons nous méfier de nous-mêmes au point de ne vouloir faire que ce que tu fais en nous, que ce que tu dis en nous, que ce que tu pries en nous. Seigneur, nous voulons être tes disciples. Et s'il te plaît, tout particulièrement, nous voulons être tes amis. Nous voulons t'aimer de cet amour d'amitié, comme saint Jean qui pose sa tête sur ta poitrine et qui connaît tous tes secrets les plus intimes, qui connaît la manière sublime dont tu parles avec le Père éternel. Et cela ne se fera que lorsque notre cœur sera uni au tien, dans l'esprit qui est l'amour dont le Père et le Fils s'aiment. Nous voulons entrer dans cette amitié, Seigneur. Nous ne voulons nous intéresser qu'à toi, nous voulons apprendre à te connaître. Viens, Esprit Saint, viens chambouler nos vies, viens nous débarrasser de nous, viens nous révéler le visage du Père, viens nous faire connaître le cœur du Fils. Vierge Marie, nous nous confions à toi. Tu es notre mère, tu es celle dont la pureté attire le Saint-Esprit. prie, mets en nos cœurs ces dispositions qui feront de nous des véritables amis de Jésus. Mets dans nos cœurs la charité qui fera que nous serons enfin capables d'aimer Jésus-Christ. Mets en nos cœurs l'humilité qui fera que Jésus pourra compter sur nous. Qui fera que Jésus pourra nous envoyer parmi nos frères pour témoigner de Lui comme Lui témoigne de nous auprès du Père. Et ce témoignage le voici. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes la présence de l'amour de Dieu sur la terre. Nous sommes le visage du Christ pour nos frères. Nous sommes les mains du Christ pour nos frères. Nous sommes le cœur du Christ ouvert pour nos frères. Voilà ce que nous célébrons à chaque Eucharistie. Ce corps livré pour nous que nous mangeons par le feu de son Esprit nous transforme en cœur livré pour nos frères. Viens Seigneur Esprit Saint Sois notre communion Viens Seigneur Esprit Saint Sois notre charité Viens Seigneur Esprit Saint Sois notre passion pour le Seigneur Jésus Viens Seigneur Esprit Saint Transfigure nous sanctifie nous Jésus